Ce projet-là, ce concours-là, dans le fond, ça vient de l'idée d'essayer de trouver quelque chose qui va sonner une cloche, qui va allumer les décrocheurs, les jeunes qui ne vont pas à l'école et qui ne sont pas nécessairement à 100% sur le marché du travail. Puis, c'est sûr que le concours de défis, il y a un petit quelque chose qui va chercher les gars en particulier parce que c'est beaucoup d'adrénaline. Les objectifs en arrière de tout ça, c'est de rhausser l'estime de soi, la confiance aussi. C'est de stimuler leur neurone, parce que là, par exemple, via ferrata, l'escalade, les mousquetons, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'il faut. Ils devaient être attentifs et ils ont appris un paquet de nouvelles choses. Même qu'on a eu des informations sur l'âge des roches et tout ceci, ce n'est pas nécessairement des informations que ces gars-là vont lire ou vouloir écouter nécessairement dans un autre contexte. Ça va aussi peut-être réussir à amorcer des changements au niveau de leurs habitudes de vie. Dans le fond, c'est tout ce qu'on a remarqué. On se rendait compte qu'ils avaient passé un bon laps de temps en journée sans consommer et que même leurs idées qu'ils voulaient occuper leur soirée, finalement, ils étaient satisfaits. Ils ne ressentaient plus tant que ça le besoin de se défoncer ou de s'éclater ou de dépasser les limites parce qu'ils l'avaient vécu avec le projet du jour. L'idée aussi de ce concours-là, c'est de peut-être, si jamais ils gagnent le prix, c'est de leur permettre peut-être de faire un changement marquant dans leur vie. Par exemple, s'ils n'ont pas de permis de conduire, la valeur du prix pourrait faire en sorte qu'ils vont être capables de prendre un cours. Nous autres, on va les guider, on va les encadrer là-dedans pour qu'ils puissent faire leur cours. Ou encore, mettre des sous-côtés pour payer un DEP si on a déjà les prix à l'âme. Ça pourrait être aussi faire une classe, si on a déjà leur permis, comme une classe 3 ou quelque chose comme ça. Fait qu'on se dit, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement tout de suite la marche pour retourner à l'école, mais peut-être qu'ils vont passer un pas pour peut-être faire un choix ou se décider un projet. Te souviens-tu le matin avant qu'on parte? Comment tu t'en fais? J'étais excité, je me demandais vers quoi je m'en lançais. Dans le cas, je m'étais embarqué ici. Tu avais vu des vidéos, mais pas plus. Non. Fait que dans le fond, tu savais quand même que c'était quelque chose d'intense. Oui. Ok, puis après, on a fait toute la journée. Ça s'est passé à ton goût un an? Comment tu trouvais ça? Ça s'est passé très bien. C'était excitant. Il y avait bien, 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 bien du stress à cause de la hauteur et tout. Puis pour vrai, c'était une bonne journée, amusante. Très, très, très bien. Quand ta journée a été finie, là, comment tu te sentais? Épuisé. Oui, c'est intense. Puis aussi, comme reposé, dans le fond, genre, je me sentais, tu sais, détendu, là. Comme une bonne pratique physique, quelque chose, hein? Oui, oui, c'est très bien. Premièrement, je sais pas si tu t'en souviens, le matin, quand on est parti, comment tu te sentais d'aller faire sa part-là, de régler les gens? Bien, j'avais hâte, j'étais chill, là. Oui, j'avais hâte, oui. Bien, au début, je pensais plus que ça allait être top de même, là. T'avais-tu déjà fait quelque chose à ce genre-là? Ouais, tu sais, j'avais déjà monté des collines, pis tout, là, mais j'aurais jamais monté des escaladés, là, tout, là. Avec des mousquetons, pis j'ai hâte à venir. Ouais, j'avais hâte, c'était la première fois, ça, là. Tu t'en es bien sorti? Ouais, pareil. Comment? Puis comment tu te sentais après? J'étais fatigué. Est-ce qu'il y a un peu peur, aussi? Non, ben, c'est clair qu'il y avait la surprise, c'est quand même. Avant, j'étais excité de le faire, mais je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je pensais qu'on était ici dans le dernier pédestre, mais quand j'ai vu la montagne, pis moi, avec mon frère, j'ai hâte à faire ça. Mais je l'ai fait, pis... Ouais, pis après, comment tu t'es senti? C'est une expérience de plus que la pierre dans la pierre. Si tu mets trois mots sur cette journée-là, ça serait quoi la pierre à moi? Moi, c'est magnifique, parce que le pédéral, c'est vrai, bourré de la pierre à la pierre. Amusante, palpitante, très amusante. C'était le fun, amusant, pis ça m'a changé les idées. Toi, Sarah, t'étais intervenante cette journée-là pour la Via Ferrata. Mettons que tu repenses à la journée, t'sais, quand on est parti, au début, avant de partir, comment tu te sentais, à quoi tu pensais? J'étais tellement contente quand j'ai vu arriver le matin, ils sont arrivés d'avant de santé, pis ils n'ont pas arrêté une seconde de parler. Il était tellement heureux, ça fait quasiment une euphorie. T'sais, il n'arrêtait pas, pis autant que c'était des fois, c'est donc bien beau ça, pis là, il avait peur, pis là, il avait du fun, pis il disait des blagues qui n'avaient même pas rapport. Il sentait, t'sais, il était loin des fois, pis il se criait, lâche pas, nanana, c'était vraiment le fun. Après ça, quand ça a été la fin de la journée, comment tu te sentais, là? Bien, je trouvais ça beau à voir, parce qu'on voyait qu'ils étaient contents, pis qu'ils étaient épuisés. Pis c'est rare qu'on les voit autant fatigués naturellement comme ça, d'après moi, là. Ça a pris une grosse activité physique, pis on sentait qu'on avait créé différents liens avec eux autres, pis qu'ils étaient vraiment abandonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Fait, y'a quelqu'un qui me dit, t'es où t'as dans la main? J'suis ça, même moi je sais pas. J'suis pardue gros, j'suis pardue! J'suis dans l'immouin du? J'suis qu'elle parle! Banane! 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 Hei gang inscrivez-vous, ça vaut la peine. Je n'avais jamais vu avoir autant de fun à l'honneur. Si ils ont du fun, mais autant, bien moi ça fait 5 ans que je connais, ce que je vois, ce que je travaille avec eux, c'est la première fois que j'ai vu. Si mon sac tombe, en tout cas on est des sacs. Ben oui. On voit la plus meilleure animatrice de la Maison des jeunes à beurre. Je sais qu'ils regrettent actuellement d'avoir plus de fun. Let's go, t'es capable? Oui!